Et salut tout le monde on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de faire une vidéo qui parle de la EU vu que demain en Europe va donc sortir un petit contenu à la place d'un autre. Et oui je dis bien à la place d'un autre parce qu'on était supposé recevoir la suite des mods kill par rapport à la Twin Picaro, par rapport au Demercio, la Prophétesse et la Suria. Malheureusement on ne les aura pas et je sais pas pourquoi ils veulent toujours retarder plus, j'en ai aucune idée. Mais on est encore en train de... il passe certaines mises à jour avant d'autres, je comprends pas pourquoi. Enfin bref, ça me nique tous mes projets mais c'est pas grave. Du coup on va avoir cette mise à jour en priorité alors qu'on était censé avoir ça après les mods kill, il n'y a aucun sens mais c'est pas grave. Donc le système de partenaires et d'âmes sœurs ainsi que la refonte des interfaces communautaires. Je passe vite fait sur les refontes d'interfaces communautaires, c'est l'interface quand tu appuies sur Y, donc c'est là où tu as la liste d'amis, c'est là où tu as le système justement de partenaires dont on va parler juste après. C'est là où tu as la liste des gens qui sont affichés par pseudo dans la ville ou dans la map sur laquelle tu te trouves. Et c'est également l'interface où tu vas, donc le quatrième onglet c'est le système de maître élève qui sert à rien. Voilà, donc c'est à peu près cet onglet là, donc dites vous bien que maintenant vous allez pouvoir mettre un message de statut et mettre si vous êtes online ou offline pour apparaître déconnecté à vos amis. Enfin bref, un vrai système de liste d'amis qu'on va avoir demain. Donc c'est les mêmes interfaces que vous connaissez que les autres interfaces qu'on a dans le jeu, celles que vous pouvez agrandir, rétrécir et déplacer dans tous les coins de l'écran. Bref, c'est une très très bonne refonte d'interface et j'ai très très hâte de l'avoir d'ailleurs. Et maintenant on va parler, donc juste avant de parler de ce système, je vais vous parler d'un des deux événements qu'on va avoir demain. Le deuxième événement, malheureusement je ne peux pas vous en parler parce que c'est un truc que je n'ai pas trop trop fait sur l'ANA, donc je ne peux pas vous dire d'avance ce que ça va être. Mais bon, les récompenses c'est quasiment tout le temps la même chose, c'est des tickets reset raid, c'est des potions par-ci, des élixirs par-là, des auras de ténébrose, des ressources pour stuff ou encore des sceaux. Voilà, c'est très 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 souvent ça, donc à mon avis c'est ça qu'on va avoir. Mais je vais au moins vous parler de l'autre événement qui est je pense plus important plus ou moins pour ceux qui en ont besoin, c'est l'event de respé. Pour ceux qui avaient besoin de respé, donc c'est-à-dire changer d'une spé à une autre si elle ne vous plaît pas, et bien vous allez avoir la possibilité de le faire demain pendant une semaine. Donc c'est-à-dire que pendant toute la durée de la semaine, vous aurez le droit de choisir de respé ou non. En gros, ce que vous allez recevoir, donc si vous êtes connecté 30 minutes, vous allez avoir un bon pour respé et si vous restez connecté 60 minutes, donc c'est au total. Donc c'est-à-dire que ça prend l'entièreté des personnages de votre compte. Si vous vous connectez sur un personnage que vous vous déconnectez et que vous allez sur un autre personnage, le compteur ne sera pas reset, il va simplement continuer à décompter. Une fois que vous avez les deux tickets, vous avez un ticket qui va vous permettre de changer à la spé de votre choix. Donc vous allez avoir un cube et quand vous allez l'ouvrir, il va vous proposer un bon de spé parmi toutes les spés qui existent. Donc la première, la seconde spé, la transcendance, la spé 3 et la masterclass. Voilà, donc vous choisissez la spé où votre personnage est et puis ensuite vous avez la possibilité d'utiliser ce bon sur votre personnage. En gros, vous allez pouvoir re-choisir une des trois autres voies de votre personnage si vous voulez changer. Donc c'est vraiment pour re-spé, pour changer de spé, c'est pas pour monter en spé, c'est pour re-spé. Faites attention. Ce n'est pas pour vous donner une masterclass ou une spé 3 gratos, non, non, non. Et le deuxième bon, c'est un bon pour modifier les effets des pierres d'annoblissement de Varnimir. Donc c'est celle que vous obtenez à Varnimir et que vous mettez principalement sur les armes de Red, les fameuses pierres d'annoblissement somptueuses. Et bien c'est celle-là que vous allez pouvoir changer. Ça va vous permettre de changer les valeurs d'attaque et d'attaque magique en les intervertissant. Par exemple, si vous avez de l'attaque, ça va la changer en attaque magique et inversement. Les effets aléatoires ne sont pas pris en compte, faites attention, c'est uniquement les modifier de la tribu. C'est ce que vous allez faire chez l'alchimiste quand vous allez faire modifier l'effet avec les pierres d'annoblissement somptueuses. Vous vous souvenez peut-être pour ceux qui ont des armes de Red. Et bien c'est ces attributs-là que vous allez pouvoir changer. Donc attaque, attaque magique. Évidemment, si vous avez une arme avec de l'attaque et de l'attaque magique dessus, les stats vont être prises individuellement et vont être retournées à l'envers. Donc une attaque va devenir attaque magique et inversement, vous connaissez le principe, ça ne va pas modifier juste l'un en l'autre et pas tout le reste. Non, 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 non. C'est vraiment chaque stat est inversé. C'est tout. Voilà, donc c'est de la respect. Pas de la spé, mettez bien vous ça dans la tête. Ensuite, nous allons parler maintenant de ce système-là. Pourquoi est-ce que j'en parle tout simplement ? Parce que c'est le système de partenaire et d'âme-sœur. Parce que c'est pour ceux qui voulaient se marier, par exemple, d'une Élésis à une Reyna, ou par exemple, d'un Hellsward à un Raven. Et bien maintenant, c'est tout à fait possible avec le système de partenaire et d'âme-sœur. Sous-entendez évidemment le mariage pour tous, ou mariage LGBT, pour les plus puristes d'entre vous. Même si le mariage de l'UACL et de Hellsward à Élésis est toléré. Donc voilà pourquoi je dirais plus mariage pour tous. Mais voilà, écoutez, LGBT ça fait beaucoup plus aguicheur. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ça dans le titre. Du coup, voilà, ne vous offusquez pas tout de suite si vous êtes d'une certaine confession religieuse, s'il vous plaît. Calmez-vous, restez les... Enlève tes mains du clavier, s'il te plaît. Enlève tes mains... Non ! Enlève tes mains du clavier, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. N'écris pas à mort... Non, non, s'il te plaît. Restez calme. Je veux juste vous expliquer ce que c'est. C'est donc un système de mariage pour tous. Et ça fonctionne comme le mariage de base. Voilà, c'est tout. Ça fonctionne exactement de la même manière que le mariage normal. Mais bon, vous savez, les Coréens, ils n'aiment pas trop ce système-là. Donc c'est pour ça que, pour bien vous faire comprendre que vous êtes différents, et bien ils vous ont mis dans une catégorie à part du mariage classique, du mariage traditionnel hétéro... standard. Donc voilà, ils vous ont mis dans une catégorie à part pour bien vous faire comprendre que vous êtes différents et pas comme tout le monde. Hein ? Cherchez les sous-entendus. Donc voilà. Je ne vais pas trop appuyer là-dessus parce que, bon, je trouve ça stupide. Mais bon, il fallait bien qu'ils mettent ça à part parce que, bon, vous savez que les Coréens n'aiment pas trop ce genre de choses. Mais voilà, ce système existe maintenant. Donc j'espère que ça ne va pas trop trop faire débat dans les commentaires quand même. Mais voilà, si vous voulez vous offusquer, s'il vous plaît, faites-le dans le plus grand des respects. Merci. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est exactement la copie conforme à l'identique du système de mariage que vous connaissez déjà, du mariage traditionnel, du coup, je suppose. Donc voilà. Alors je ne sais pas si on peut faire, du coup, le mariage hétéro aussi avec le système de partenaire. Je ne sais pas du tout. Donc, à quoi ça sert d'avoir laissé le système de mariage traditionnel si c'est pour mettre tout là-dedans ? On n'a aucune idée. Mais bon, écoutez, j'imagine que c'est pour des raisons éthiques, je suppose. Voilà. Je ne vais pas trop en dire. Mais bref. J'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop piquante. Voilà, parce que vous connaissez, je pense, toute la polémique qu'on pourrait faire avec ça. Bref. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si ce n'est pas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à tous. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501